Ça fait du bien de retrouver la victoire déjà. Très joyeux, mais moi je suis très méfiant parce qu'on sait très bien qu'il n'y avait pas 4 buts d'écart, qu'on méritait de gagner contre cette équipe de camp. Il faut que nos attaquants soient efficaces et qu'ils marquent des buts, qu'ils fassent des passes. C'est le cas, on a des défenseurs aussi qui ont marqué, comme Loïc, comme auparavant. Mais bien sûr que j'attends de mes attaquants qu'ils soient décisifs. Et nous, on est comme ça depuis le début de saison, on est dans les 5 premiers depuis le début de saison. J'espère qu'on y sera encore à la fin parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir cet objectif. On change d'objectif au fur et à mesure finalement, mais on est obligé, on a envie, très très envie. Je ne sais pas si c'est dans le regard des gens, je ne sais pas si les gens regardent toujours bien les matchs, mais moi je sais qu'on mérite ce qu'on a. Nous, on doit jouer chaque match comme si c'était le dernier de notre vie. C'est ce que j'attends de mon groupe. Quels sont les objectifs du début, du milieu de saison ou de la fin de saison ? Ce ne sont pas toujours les mêmes, ça évolue. Il faut savoir raison garder, être lucide sur ce qu'on est. Quand on a atteint les objectifs prioritaires, primaires, c'est déjà beaucoup. Mais on espère aller beaucoup plus loin. Oui, on est régulier, on ne gagne pas assez, on perd peu. Des fois, il nous en manque un peu, des fois, on s'accroche un peu. C'est l'eau de notre équipe, mais de beaucoup d'équipes dans le championnat. Après, on a une forme de régularité, mais de constance quand même, malgré tout, dans les résultats. J'espère que ça va durer simplement. C'est à nous de tout faire pour ça dur. Donc, ce n'est pas parce qu'on y est tout le temps qu'on y sera encore à la fin. Mais en tout cas, on va tout faire pour l'être. Et cette régularité, je pense qu'on a une forme d'intelligence aussi dans ce groupe, doit nous y aider. Moi, j'y vais, je vais là-bas pour faire un bon résultat, faire un bon match d'abord. Et si on fait un bon match, on aura l'opportunité d'avoir un bon résultat. Mais l'année dernière, on y allait aussi pour faire un bon résultat. On a lutté, on a tenu pendant 20 à 25 minutes. Et après, on a fini à 3er. Mais je sais combien j'ai de points sur le 6e, combien de points j'ai sur le 17e. Je sais beaucoup de choses. Mais je regarde, voilà, je sais combien, quels sont les points qui me manquent pour l'objectif, pour les différents objectifs. Voilà, je sais tout. Je suis concentré. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, on joue les barrages que je m'enflamme. Et notre groupe, il est comme ça, il est plutôt constant. Et j'attends que ça dure. C'est insuffisant au niveau des buts, il le sait. Mais il a déjà marqué autant que la saison passée. Mais il n'était pas titulaire dans une équipe qui est montée. Mais c'est un joueur dont je suis très, très satisfait parce que c'est un joueur plein. Il est très agréable. Assez drôle par moments. Très collectif, très discipliné. Il a vraiment beaucoup de qualités. Je pense que, voilà, je ne me suis pas trompé. C'est un joueur que j'avais envie vraiment d'avoir. Et je suis très, très heureux de l'avoir parce qu'il est polyvalent. Il est fait déjà. Il n'y a pas besoin de tout lui expliquer. Et je le trouve en gros progrès aussi. Il devient efficace, en tout cas, même dans les dernières passes, dans tout ça, très collectif. Ça commence à ressembler à un bilan intéressant, mais il doit encore franchir des étapes dans la finition pure. En tout cas, il y a une hiérarchie du moment, peut-être, oui. Parce que quand un joueur marque régulièrement, c'est normal qu'il joue. Mais si on prend la première partie de saison où ce n'était pas encore très, très clair, si on faisait le total, qu'ils partageaient le temps de jeu, il y avait un nombre de buts déjà assez correct pour les deux. Donc, en ce moment, il y a une petite hiérarchie. Mais Posto, il a su répondre présent. C'est un joueur aussi sur qui on peut compter. Et je ne doute pas que quand il aura sa chance, il va de nouveau la saisir. Non, c'est clair, on garde toujours les pieds sur terre. On est pressé de jouer ce match samedi. On va y aller avec détermination et de donner le maximum, tout en restant humble. Non, on ne s'enflamme pas forcément. On joue les matchs comme il vient, on ne se préoccupe pas du reste. Oui, c'est clair, on est capable de chercher quelque chose, d'aller chercher des points. Donc, on a aussi ce petit côté excitation de jouer contre une grande équipe et de montrer ce qu'on est capable de faire. C'est clair qu'on est un peu dans l'ombre, mais il vaut mieux être le moins exposé possible et à la fin, surgir de nulle part qu'être toujours sur les projecteurs. Non, franchement, non. Que ce soit avec Pape, Amine, Posto ou Thio, il n'y a vraiment pas cet aspect de... Oui, je vais tout faire moi-même. On est là pour tous prendre du plaisir ensemble. Donc, si je peux faire marquer ou s'ils peuvent faire marquer, ils vont le faire. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche mieux au final. Oui, j'ai toujours une occasion par match minimum, mais on va dire que soit je fais la mauvaise touche de balle, soit je pousse trop loin la balle ou que des petits détails à la fin qui ne me permettent pas forcément de marquer. Donc, je me concentre sur ça en ce moment. Oui, c'est clair qu'on travaille beaucoup la préparation de nos attaques. Donc, forcément, avec le travail, on a des automatismes qui viennent et qui se créent. Donc, oui, c'est comme ça que ça vient. C'est clair que malgré leur classement, ça reste une très bonne équipe qui joue avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain et très dangereuse. Donc, oui, c'est clair, on va y aller déterminer, mais on va faire attention quand même. On remarque, plus les matchs passent, plus on remarque qu'il y a du monde au stade. Et on le sent aussi à travers les matchs, que les supporters nous poussent, c'est qu'il y a plus de voix et on s'en rend compte au sein de l'effectif. Une évolution, je pense parce que maintenant, on va dire, je fais plus mal qu'au début de saison. Je pense que c'est plutôt sur mon jeu qu'il y a une évolution. Avant, j'étais plus dans le tripotage de balle, on va dire, alors que maintenant, là, je cherche plus à faire mal à chaque action le plus possible. Donc, je pense que c'est plus sur mon jeu qu'il y a une évolution.